Je tenais à faire déjà une précision et c'est une précision de taille qui vaut son pesant d'or relativement à l'image que certains voudraient donner à la Côte d'Ivoire, notamment certains Camerounais et hier j'en ai fait une communication mais je tenais encore une fois de plus à vous faire écouter cette mauvaise impression surtout qu'il y a de l'Africa Média, cette chaîne même de la honte de l'Afrique qui ne cesse de propager des mauvaises nouvelles sur la Côte d'Ivoire et son dirigeant mais le pire, ils nous ont démontré eux-mêmes que c'est Paul Biya qui les encourage à de telles actions et nous allons écouter ensemble et le texte que j'ai pu faire pour m'adresser à Paul Biya, vous allez ensuite l'écouter Bonsoir, Dieu les deux Yomis Alors, on voit bien dans cet audio, on transparaît beaucoup de choses Il y a déjà 1000 milliards d'emprunts sous les genoux du Mali bloqués et on voit avec les sanctions illégales et illégitimes de la CDAO et bien cet audio, si on pourrait encore inviter, vient de démontrer qu'à la base, c'est un véritable complot contre le Mali et son peuple Oui, mon frère, bonjour pour les civilités, je voudrais tout d'abord vous dire à vous et très grand bonsoir encore et à mon co-panéliste, le président Balakani et tous les co-panélistes qui sont sur Zoom que je vois, et Luc, Michel, que je fais coucou en passant et également à tous les jeunesses africaines et panafricaines sans oublier ces grands techniciens qui grâce à eux, nous sommes scotiers pour pouvoir édifier l'Afrique, le monde en général et sans oublier aussi, permettez-moi de faire cette grande parenthèse parce que l'Afrique Média rime avec le nom Cameroune et le Cameroun rime avec le nom Afrique et je ne pourrais pas manquer en ce jour de 13 février 1922 que d'apporter ce soutien au nom de toute la jeunesse panafricaine d'apporter ce grand honneur que nous avons sous l'anélement de souhaiter un avis besté à son Excellence M. Paul Pierre qui a soufflé sur sa bougie aujourd'hui ce patrillage qui grâce à lui, dans sa grande vision, a compris que le combat de demain passera par la communication qu'il a accepté Afrique Média au Cameroun et grâce à Afrique Média, aujourd'hui, nous avons cet instrument de pouvoir déconstruire de pouvoir attraper en flagrant les listes certains délinquants chefs d'État, certains bandeurs d'illusions aujourd'hui, nous pensons que, au nom de toute la jeunesse camerounaise et panafricaine nous souhaitons un grand avis besté à ce grand patillage courage, détermination, grand visionnaire, l'homme intègre nous sommes avec vous et nous sommes très heureux d'être avec vous et donc, mesdames et messieurs, si vous venez de nous entendre vous avez entendu l'individu dire que c'est Paul Biya, en personne qui a accepté Afrique Média au Cameroun qui encourage Afrique Média à insulter les autres chefs d'État qu'ils appellent des brigands tout simplement parce que Paul Biya, depuis 40 ans au pouvoir incapable de pouvoir faire le bonheur du peuple camerounais trouve le malin plaisir d'encourager les hommes humains à insulter les chefs d'État travailleurs des différents pays de notre continent et c'est tellement honteux et c'est tellement humiliant que j'ai écrit ce texte-là spécialement pour Paul Biya et il est intitulé « Quand Afrique Média expose le sieur Paul Biya » L'affreux et improductif Paul Biya dirige depuis le 6 novembre 1982 un pays loufoque qui est le 149e pays le plus corrompu au monde selon l'indice de perception de la corruption produit en 2021 par Transparency International Ce pays dont je vous parle c'est bien le Cameroun ou si vous voulez le Camerouine Son président serait-il vraiment celui qui favorise les actions subversives d'Africa Média contre les autres chefs d'État qui n'ont pas la même vision que le président Paul Biya A écouter cet intervenant en date du 13 février 2022 sur le 10 Canal nous comprenons aisément qu'Afrique Média serait soutenu et encouragé par l'ignoble pharaon du palais de Toudi qui dirige crapuleusement et honteusement son pays depuis 40 ans maintenant Afin de cacher sa honteuse longévité au pouvoir couplé d'une incapacité flagrante a donné le développement au peuple Camerounais Le sieur Paul Barthélémy Biya Bi Mvondo alias Biya Paul né le 13 février 1933 à Mvomeka dans l'arrondissement de Meyobé Sala département du Djaé Lobo n'a pas trouvé mieux que de susciter ce média de la honte appelé Africa Média pour insulter les chefs d'État bâtisseurs comme le président Alassane Ouattara qui a fait ses preuves de façon concrète en moins de 10 ans au pouvoir En d'autres termes, ce qu'Alassane Ouattara a réalisé en 10 ans le sieur Paul Biya ne pourrait jamais le faire même si on lui donnait 1000 ans ou 10 000 ans Si Africa Média est l'arme fatale du pharaon Barthélémy Biya Paul pour assouvir ses frustrations contre les présidents travailleurs d'Afrique cela ne change en rien la situation catastrophique du Cameroun qui demeure un pays moyen-âgeux en défasage avec tous les critères de la modernité au 21e siècle signé Éclaireur Pro Vérité